Le DG des EPA interdit également de voyager, Monument Sissi. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous aider à comprendre parce qu'on entend EPA, on entend AAI, on entend société publique. Les EPA, quelques exemples concrètement. Oui, vous savez que c'est la loi sur la gouvernance financière, Baïda, qui va nous édifier davantage, qui a été améliorée en 2017. En 2017, c'est cette loi améliorée qui a d'ailleurs annulé les EPIC et on les appelle désormais les EPIC, les sociétés publiques, les SP. Donc avant il y avait EPIC, il y avait EPA et maintenant il y a EPIC et SP, les sociétés publiques. Et donc vous savez que c'est d'abord les EPIC, avant on les appelait les EPA, maintenant c'est les EPIC, c'est les établissements publics qui ont une personnalité morale et qui sont soumis aux règles du droit public et ça veut dire qu'ils sont administrés, qu'ils sont distincts de l'administration. La gestion est distincte de l'administration, c'est-à-dire qu'il y a une autonomie de gestion, notamment financière, distincte de l'administration. Mais dans les règles de gestion, c'est l'administration. Donc les sociétés publiques, les SP, comme on les appelle les SP, et ça aussi c'est une autonomie de gestion financière, mais qui est administrée souvent la loi OADA. Donc c'est l'organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Alors cela veut dire quoi ? Que là-bas, ce n'est pas, contrairement à ce qu'ici, on trouve des explications, on voit l'inspection des finances aller dans les sociétés publiques pour mener. C'est un exemple de société publique. La participation unique de l'État. Donc l'État est le seul actionnaire. Oui, la SOGIAPAMI, la SONAP, la Société, la SOGIAC, il n'y a pas que l'État, je crois. C'est l'État, l'État est le seul actionnaire. Non, la SOGIAC, il y a les partenaires également. Ils se sont retirés. Voilà, ils se sont retirés, oui. Parce qu'il y avait des Français qui étaient partenaires. Oui, donc il y a... L'aéroport de Paris. Il y a l'État. Maintenant, les établissements publics, vous pouvez citer par exemple les universités. On commence par les universités, donc il y a aussi les... Les centres de recherche. Oui, les centres de recherche, ce sont des établissements publics qui reçoivent les subventions de l'État. Et c'est pour ça d'ailleurs que les codes de contrôle de l'État peuvent venir. Parce que partout où l'État envoie un franc, l'État a le pouvoir de contrôler la gestion de ce qu'il envoie. Et voilà, donc il y a aussi... À côté de ça, il y a les autorités administratives indépendantes. C'est des autorités de régulation. Comme l'APT. Donc il y a des conseils de régulation, mais pas des conseils d'administration. Voilà, donc alors il y a tout ça. Et alors ici, le ministre leur demande de ne pas voyager. Donc c'est tous ces différents directeurs généraux, sans exception, aucune. Oui, oui, et surtout... Admettons qu'un DG a une mission très importante, parce qu'on voit souvent le DG de l'Institut national de la statistique, qui voyage beaucoup par rapport au recensement général de... Non, il y a un problème d'ailleurs. Il veut voyager. Il y a un autre problème. Vous savez, la décision avait été prise quand l'ancien premier ministre, l'indolant Béa, voilà le premier ministre, l'indolant Béa. Quand Béa, il était premier ministre, il avait pris la décision d'avoir un compte unique pour les entreprises au trésor. Et on avait dit que les entreprises publiques à participation, où l'État est actionnaire, et il est difficile pour ces entreprises d'ouvrir les comptes, parce qu'en principe, ces comptes-là doivent être dans les banques primaires. Et comme je l'ai dit, par exemple, ils sont soumis aux règles de l'OADA. Mais quand cela a été dit, on a dit que ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour ces entreprises. Donc j'en ai pour... Et je pars de là, non, je pars de ce principe-là, pour dire comment un ministre, par exemple, peut interdire un directeur d'une entreprise, d'une société publique, à participation, dont l'État n'est pas le seul actionnaire. Donc il y a aussi d'autres actionnaires qui sont des privés. Je prends l'Aguila, par exemple. L'Aguila de la large bande. L'État n'a pas 50% des actions dans cette société. Maintenant, si vous interdisez, si vous dites au directeur de cette société, en vertu de quoi, vous pouvez demander... Parce que vous avez les mêmes droits que les autres dans cette société-là. Et parce que vous avez une minorité de blocage, vous avez une minorité qui vous permet, étant l'État, d'avoir la direction de cette société, cela ne peut pas vous donner le droit. Si vous n'avez pas des choses contre... Des preuves... Voilà, justement, qui peuvent amener tout le monde à être d'accord et à s'accorder sur la décision judiciaire prise contre son responsable. Et donc, c'est des choses qui sont très importantes à savoir. Et je ne sais pas si on a pensé à... Au ministère, au ministère, au conseil juridique, oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada